Alors comme je vous l'ai dit, nous avons parlé de la deuxième partie de Fassiennes et de Mammou Diobay, Mammou Marienur. Je vous remercie à Adja, je vous remercie et 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 je vous remercie. Je suis très ravi encore une fois de Fassiennes et je vous remercie. Et ton week-end, ça s'est bien passé ? Je vous remercie et je vous remercie un très bon début de semaine à toute la population sénégalaise. Alors Mammou, tu as suivi ce moment du débat. On a remarqué qu'au week-end, il y a une polémique concernant une lettre ouverte adressée au premier ministre de par l'abbé André Latirjaye. C'est ce qu'on a fait pour Ousmane Sonko, mais il y a aussi des cas d'Ousmane Sonko. On a remarqué qu'on a parlé d'Ousmane Sonko et qu'on a parlé d'Ousmane Sonko. Quelle est-ce que tu as fait ? Oui, Adja, je vous remercie encore une fois sur le point que tu as abordé sur la question. Comme tu l'as dit, depuis le début de l'année, on a vu des informations circulées sur la toile publique. Le premier ministre, Ousmane Sonko, quand il a dit qu'on a parlé d'Ousmane Sonko et qu'on a donné des cadeaux. Ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas d'autres structures scolaires pour interdire l'accès à ce que tu as vu. C'est ce qu'on a dit, c'est que c'est ce qu'on a dit. Quand on a vu un abeille, il a dit qu'on a dit qu'on a dit que les propos que le premier ministre a dit. Il a dit que les spécialistes, qui ont fait connaître ses connaissances, qui ont vu des acteurs politiques et qui ont vu des hommes religieux, qui ont vu des cadeaux. Donc je pense que Cheikh Omar Dia, nous tous ont vu sa réaction, de même que Oustace Assane Sek, même que le ministre de l'Education, qui a dit que le ministre de l'Education a dit que l'on a dit, il a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit. On a dit que Adia, nous sommes en pays, et nous nous parlons que c'est laïque. Le Sénégal est une religion qui est une religion. Parce qu'il a dit qu'il y a des valeurs, des traditions, des principes. Et l'événement qui est déterminé, nous sommes dans le culte. Et ce que l'on a dit, nous sommes dans le culte. Le Sénégal a des valeurs, des traditions, des principes. Donc je ne veux pas aller dans le fond des analyses, parce qu'il y a un sujet très complexe. Et je pense qu'il faudra faire très attention, parce que ça touche un peu ce domaine dogmatique. Et c'est très dangereux. Donc je pense qu'il y a des cadeaux dans une analyse, qu'il y a des objectivités. Mais je pense que c'est que la vie, elle a été soulevée, en 2010. Elle était en train de se faire enlever. Elle était en train de se faire enlever. Elle a été en train de se faire enlever, et elle a été en train de se faire enlever. Elle a été en train de se faire enlever. Elle a été en train de se faire enlever. Je ne pense pas qu'il ne doit pas y avoir de discrimination, sur toutes les formes. Que ce soit dans le milieu politique, scolaire, social. Je pense que c'est important, qu'il faut que la discrimination soit en train de se faire en trainille. Il faut savoir que c'est un pays laïque. Il sera encore une manière demande de tout ajoutant pour lui. Et pourquoi maintenant il faut savoir, Meet Thé. C'est très clair. On ne peut pas interdire d'accès à la Laurence qui a sweet et chevet. Je ne citerai certaines écoles qui demandent à nous, nous pelions de se faire enlouer des reportages. Vous aviez les réactions aux parents et ses éleveurs comme ça. Aujourd'hui, nous avons vu que les murs ne perturberaient pas à l'avenir. Il n'y a pas d'autres questions. Il y a des questions que nous avons posées. Il y a des analyses. Si nous entendons les propos d'Ousmane Sonko, il y a des questions que nous devons interdire les voiles. Je voudrais bien aimer qu'il y ait un plateau. Il est catholique ou dans le christianisme. Il nous a dit exactement ce que nous avons. Et je pense que nous avons vu qu'il y a des échanges. Il y a des invités. Malheureusement, nous avons vu qu'il y a des raisons. C'est dommage. Peut-être qu'on aura l'opportunité. On peut apporter des précisions concernant la polémique de la voile. Ils continuent d'accenter. Et c'est tout ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Il y a des cartes qui prennent les responsabilités. Ce que le Premier ministre Ousmane Sonko a dit, c'est très clair. Il ne peut pas interdire qu'il n'y a pas d'éclatement. Il n'y a pas d'éclatement. C'est ce que le problème. Il y a des clés. Je suis trop petit pour dire qu'il n'y a pas de mal. Ou je ne vais pas dire que les cadres ne peuvent pas faire. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que le Sénégal est un pays de valeur. Donc, on sait aujourd'hui que l'on a sa propre religion. On l'a dit. Comme on l'a dit. C'est tout simplement ça. C'est la réalité. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est le moment à ce que l'on sait. C'est le moment à ce que l'on sait. C'est le moment à ce que l'on sait. Le juriste d'Aoude Mine est venu sur les critères de l'accompagnement et de la loi. Donc, il faut qu'à ce que l'on sait de nos autorités, nous prenions leurs responsabilités. Parce que le problème, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est d'accentuer. Maintenant, les collèges, les groupes scolaires, même les universités privées, ce qu'on sait d'interdire, ce qu'on sait d'interdire, c'est qu'on est conforme à ce que l'on sait. Il faut que l'on sait d'interdire, mais par contre, même aujourd'hui, si tu mets en valeur ton règlement intérieur, il faut que l'on sait d'interdire. Et au moment où l'on sait d'interdire qu'on est dans un état de droit, et l'état de droit, c'est la soumission d'un état au droit. Il y a des critères que l'on sait d'interdire. C'est la réalité à toutes les règles. A toutes les règles. Donc, il y a des critères fondamentaux que l'on sait d'interdire. Au moment où l'on sait d'interdire, il faut l'appliquer. Il faut vraiment soulever ces débats que l'on sait d'interdire. Parce que, quand ça parle de religion, c'est quelque chose de très complexe, et il faudra faire très attention sur ce sens-là. Justement, par rapport à ces débats, on a vu la réaction de Cheikh Omar Diagne. après que l'abbé est venu. Parce que, l'abbé est venu d'un abbé, sa sortie, au lieu de mettre dans le fond, c'était plus dans la forme. Il y a des politiciens qui ont dit. Parce que, si l'abbé est venu d'avoir un jugement de valeur concernant Kip Ousmane Sonko, dans la fin, il y a une idée, juste que, elle n'est pas contradictoire. Oui, je sais, je sais que, moi, je vous donne, juste pour apporter une réponse à moi. C'est ce que l'abbé est venu. J'ai dit, je piafais d'impatience que tel propos soit émis, et que je suis en phase avec de tels propos, parce que je mesure la souffrance des femmes. C'est ce que l'abbé est venu d'interdire l'accomplissement des prières canoniques, telle école interdit le port du voile dans un pays comme le Sénégal, où 95% sont d'obédience musulmane. Donc, moi, j'aurais bien voulu sougner sur la forme dans le fond, parce que l'appréciation, je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas été un peu maladroit en s'exprimant de cette forme au premier ministre ? Est-ce qu'il ne devait pas plus regarder les cadeaux même si Ousmane Sonko, ce qu'il a dit, mais lui, en tant que guide, il n'a pas de savoir ce qu'il a dit. Donc, le chef Omar Diagne, est-ce qu'il a dit ? Effectivement, je suis carrément en phase avec ce que Cheikh Omar Diagne a dit et Oustace Assansek. Et nous, on ne sait pas si il n'a pas de savoir ce qu'il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de savoir qu'il n'y a pas d'articles ou des commentaires qu'il n'y a pas de fuités, mais d'après les propos qu'il a eu à tenir, il n'y a pas de savoir qu'il n'y a pas de savoir qu'il n'y a pas de savoir des réponses exactes. Maintenant, je pense que, vous voyez, ce qu'on dit, c'est une mise en perspective. C'est ce qui s'est passé avant-hier avec Cheikh Yerim, là où il avait pris des propos pour dire ce qu'il n'y a pas de savoir parce que, tout simplement, ces propos manquaient de perspective. C'est-à-dire que, j'aurais bien voulu dire ce qu'il n'y a pas de savoir référer sur la Bible pour qu'il n'y ait pas de savoir une conformité. C'est quelque chose de très complexe. Et je pense qu'il n'y a pas de savoir 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 dans le fond. On est trop petit pour indexer qui que ce soit ou qu'il n'y a pas de savoir avec des cartes. Par contre, je me dis que, aujourd'hui, si le premier ministre Ousmane Sonko dit qu'il n'y a pas de savoir qu'il n'y a pas de savoir dans le domaine religieux, il n'y a pas de savoir. Parce que, sans que je t'ai donné des exemples, on a vu des élèves très brillants à cause de ce problème de voile-là. Nous devons perdre une année. On a vu des parents d'élèves quand ils ont appris que leurs enfants ont été interdits pour nous d'une école. Il y a une frustration. Donc, nous devons revenir à la raison. Le Sénégal est un pays avec beaucoup de valeurs. donc, il faut qu'on évite encore ce genre de sujets qui nous permettent une diversité. C'est très dangereux. Dans les commentaires, il y a Emy Sen qui dit il y a une très belle